bonjour bienvenue sur comment fait-on je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette aujourd'hui nous allons réaliser ensemble des croustillants au fromage blanc et aux framboises vous allez voir c'est très simple à faire et c'est délicieux vous avez maintenant les ingrédients qui sont directement sur la vidéo donc place à la recette je vais commencer la recette en faisant mon sirop le sirop c'est pas compliqué c'est de l'eau du sucre tout simplement je rajoute rien d'autre pour ceux qui veulent vous pourriez rajouter un petit peu d'alcool ce serait pas un problème ça va être évaporé avec avec la chaleur donc du coup tout le monde pourra en manger mais moi je le fais nature c'est très bon comme ça donc évidemment vous allez avoir la recette sur la vidéo vous avez déjà dû l'avoir je vais laisser amener mon sirop à ébullition et je vais le laisser cuire après pendant environ cinq bonnes minutes de façon à ce qu'il devienne un petit peu sirupeux comme son nom l'a dit c'est du sirop et après j'ajouterai mes framboises dedans pour que celle-ci cuisse tranquillement mais sans trop les cuire je veux les garder le plus enfin le plus grand nombre de framboises entières donc c'est parti voyez là ça arrive à ébullition donc c'est parti pour cinq minutes de cuisson pendant ce temps là on va préparer la pâte je ne sais pas si on le voit bien mais vous le sirop et bien sirupeux c'est le moment que je vais choisir pour mettre mes framboises alors les framboises c'est des framboises congelées si vous avez des framboises sèches enfin fraîches plutôt c'est mieux enfin c'est mieux sur ce coup là c'est pas très grave d'avoir des framboises congelées disons que si vous en avez quelques unes de fraîches pour vraiment la fin pour la décoration c'est top pour faire le sirop sur le coup si elles sont un petit peu congelées c'est pas un problème vous voyez maintenant le but ça va être devenir imbiber les framboises avec le sirop tranquillement rien je cherche pas à trop tuer les framboises on a quelque chose de super joli ça va ça va être un petit peu collant un petit peu sucré voilà je trouve ça va donner si vous trouvez c'est un petit peu trop épais vous pouvez rajouter un petit peu d'eau voilà on va laisser ça tranquille pendant un petit moment et pendant ce temps là on va s'occuper de la tuisson des petites galettes on va commencer pour faire les petites tuiles par mélanger alors juste une petite chose si vous voulez le double de ma recette il suffit de mélanger les ingrédients par deux et puis si vous en voulez trois fois plus c'est bien multiplié par trois c'est pas compliqué alors moi j'ai pris une petite cuillère enfin une cuillère en bois pour mélanger et il est probable qu'à la fin je je pétrirai avec les mains je vais rajouter évidemment le fromage le fromage blanc vous avez compris non plutôt un fromage blanc assez enfin je veux dire avec au moins 30% de matière grasse c'est meilleur à bien mélanger je vais y rajouter mon beurre fondu voyez presque fondu je vais passer un petit peu au micro ondes tout simplement on perd rien c'est dommage ce serait dommage et je vais rajouter en même temps le zeste d'un demi-citron alors de préférence quand on utilise le zeste des citrons ou des oranges d'ailleurs c'est valable pour tous les fruits il vaut mieux préférer des fruits bio qui n'ont pas été traités pendant et après la récolte avant pendant et après ça souvent c'est comme ça ça se passe et si vraiment vous n'avez pas de fruits bio lavez les biens frottez les biens essuyez les biens là ça va tuer donc du coup il en restera quand même c'est mieux d'avoir des fruits bio mais je sais que c'est pas forcément évident à trouver puis ça coûte quand même plus cher faut être honnête on a une jolie préparation on va rajouter maintenant petit à petit dans mon petit bol j'ai mis le sel la levure chimique et puis la farine et là le but maintenant ça va être de mélanger tout ça jusqu'à obtenir une pâte assez homogène alors je vais commencer avec la cuillère et puis si il faut si ça devient un petit peu plus ferme qui devrait arriver je finirai avec mes petites mains donc là vous voyez première tournée moi je fais toujours ça pour éviter d'en mettre partout sinon on met de la farine partout alors j'ai tendance vous le savez si vous me suivez à en mettre partout en temps normal mais là vous avez vu c'est plutôt c'est plutôt bien même sur mon tablier j'en ai pas ça arrive parfois que mon tablier est tapissé de farine et pour une fois je me débrouille plutôt pas mal après 1600 recettes j'aurais peut-être arrivé à un moment donné vous voyez là ça devient un petit peu plus ferme et je vais rajouter la dernière tournée alors vous avez le temps de préparer je sais j'ai commencé par ça moi par préparer le sirop avec les framboises parce que je préfère personnellement quand je serre je préfère que le sirop et les framboises soient froids bon maintenant là une fois que la pâte va être faite on va la laisser reposer pendant une heure avant de les mettre en friture donc évidemment vous les mettez à cuir au dernier moment pour vous c'est meilleur quand ça vient juste de sortir de la friture ou 10 minutes ou 15 minutes avant de les servir donc là vous voyez ça commence à être un petit peu plus ferme je vais mettre mes petites miminnes les mains c'est fait pour ça et on y va on malaxe bien donc donc vous pourriez faire le c'est ce que je vais finir par dire vous pourriez faire le sirop et préparer vos framboises après avoir préparé la pâte voilà c'est tout ce que je voulais dire donc là maintenant le but je vais le pétrir jusqu'à obtenir une pâte bien homogène et je vous retrouve j'arrive à la fin de mon pétrissage alors moi vous voyez j'hésite pas quand il s'agit de pétrir j'y vais comme si je pétrissais de la pâte à pain j'y vais avec les mains et vous voyez je casse je travaille bien la pâte de la case bien comme il faut de façon à bien faire travailler le gluten et tout ça et après on aura une pâte là elle est bien je vais la mettre en boule rappelez vous qu'il faut la laisser reposer une petite heure donc je la mets en boule j'ai pris un torchon je l'ai humidifié un petit peu je sais pas si on le voit mais je l'ai passé un petit peu sous l'eau de façon que la pâte ne croûte pas et puis on laisse ça pendant une petite heure une petite heure pendant ce temps là vous pouvez préparer vous pouvez commencer à préparer votre friture mais la friture c'est vraiment au dernier moment ça sert à rien que l'huile chauffe pendant des heures et des heures donc 10 minutes avant de détaler la pâte on allume la friture j'ai mis à chauffer mon huile on ne le voit pas mais il est juste à côté alors moi j'ai pas de friteuse je vais le faire dans une casserole attention pour ceux qui font de la friture dans une casserole c'est beaucoup plus dangereux que dans une friteuse mais j'avoue que moi je fais très peu de friture donc je vois pas trop l'intérêt d'avoir une friteuse en plus je suis tout seul donc à chaque fois j'en fait des petites quantités donc c'est pas très intéressant pour moi donc le but maintenant c'est de ressortir la pâte et de l'étaler très finement alors quand je dis très finement c'est comment je pourrais dire je sais pas si vous avez l'habitude de faire des feuilles des feuilles de briques ou si vous en avez déjà acheté ou des feuilles de riz c'est très fin et bien il faut que que ce soit à peu près comme ça en fait il faut que ça cuisse très vite et que ça que ça se comment dire que ça se plie un petit peu c'est pour que ça devienne croussillant très rapidement donc pour cela c'est pas compliqué on prend un rouleau on farine correctement et voyez on n'hésite pas à tourner la pâte de temps en temps et puis si jamais une fois qu'on aura fait les découpes et qu'il en reste on reprendra la pâte hop on la remet en boule et on la rallonge juste à s'il n'y en ait plus après là moi je vais les faire avec un petit cercle de cette de cette nature mais évidemment on pourrait les faire rectangle triangle après c'est vraiment une question de voilà c'est chacun fait comme il le sort donc c'est parti moi pour pour étaler on doit en faire entre 10 et 15 avec la pâte que j'ai là avec le avec évidemment avec l'emporte pièce que j'ai ainsi vous avez des emporte pièce plus petit vous allez en faire plus c'est ce qui est logique je pars à peu près là je vais le faire pour trois personnes donc je pars pour trois quatre petites trois quatre petits biscuits croustillants pour par personne c'est déjà pas mal quand on arrive en fin de repas après livre à vous d'en mettre plus dans les assiettes probablement que pour l'assiette de présentation j'en mettrais peut-être un petit peu plus mais c'est une assiette de présentation donc voilà là la pâte elle est bien elle est assez fine je vois juste quand l'huile sera bien chaude je lui donnerai un petit coup juste avant de détailler et puis après il ne nous restera plus qu'à cuire si vous avez une friteuse vous allez savoir quand votre huile va être chaude moi en l'occurrence c'est pas le cas donc ce que je fais je mets des petits morceaux voyez et puis quand je considère que voilà le dernier j'ai mis là il commence à être un petit peu plus doré je considère que l'huile est chaude alors j'ai préparé également une plaque avec du sopalin justement pour pouvoir venir déposer mes petites tuynes pas mes petits biscuits mes petits croustillants dessus donc ce que je vais faire les premiers en général ils ont toujours un petit peu plus de mal à prendre de la couleur ce qui est tout à fait normal puisque l'huile souvent et il faut attendre qu'il soit bien chaude mais là j'ai bien attendu voyez ça commence à ça commence à pas à bouillir mais à être bien chaud donc je prends moi une petite spatule je trouve que c'est plus pratique comme ça et je viens les déposer de cette manière hop et vous allez voir ça va remonter direct et ça fait des petits des petites bulles là c'est génial la pâte est bien chaude c'est exactement comme ça qu'elles doivent être donc là moi ma casserole n'est pas très grande je pourrais en mettre que trois mais bon après le principe est le même à chaque fois donc je vais pouvoir en mettre quatre tiens hop et vous voyez si ça si ça gêne à les petits morceaux de pâtis en plus on les enlève on les reprendra après ça ça c'est génial ça fait des petites des petites et on pourrait pour ceux qui n'ont pas peur et qu'on l'habitude hop ça marche aussi très bien quand et quand ils ont tendance à à gonfler un petit peu trop comme ça n'hésitez pas à aller percer un petit peu alors pour la cuisson donc évidemment on veut qu'elle soit bien doré à ses buts donc on n'hésite pas à les tourner de temps en temps vous voyez là on peut les tourner un petit peu temps en temps donc si vous les faites au fur et à mesure vous avez vous avez plusieurs invités vous pouvez les pré cuire et les finir au four vous voyez vous les sortez vous les laissez quelques minutes vous les sortez un petit peu doré comme ça et puis vous les finissez au four évidemment le mieux c'est de les finir direct comme ça et on les met direct sur la table mais c'est vrai quand on en a beaucoup à faire c'est pas toujours évident et sachez que pareil si vous en avez trop comme moi je suis tout seul là je vais en avoir de trop je vais les pré cuire et puis et puis je vais les laisser refroidir je vais les mettre au congélateur et je les passerai au four ils sont suffisamment imbibés d'huile pour que ça continue à cuire même au four et comme ça j'aurai des petits biscuits des petits croustillants quand j'en aurai envie c'est l'avantage vous voyez hop dès ça commence à prendre un petit peu couleur on tourne pas très compliqué à faire en fait pour la cuisson sur le coup comme moi j'ai pas beaucoup de place c'est plus long que compliqué voyez les premières que j'ai mise là ça fait quelques minutes un allez on va dire ça fait trois quatre minutes je peux les sortir et je les mets à égoutter sur ma petite plaque alors si vous êtes vraiment gourmand vous pouvez toujours mettre un petit peu de sucre glace mais bon avec le sirop plus les framboises c'est quand même déjà assez sucré mais c'est possible on va quand je vais laisser cuire un petit peu cela et puis je les sors voilà je les ai sortis donc maintenant vous avez compris le principe on continue et c'est toujours la même chose alors là par contre on fait attention qu'ils se collent pas voilà voyez là j'en ai fait 10 sur l'allongeant et j'en ai fait 12 pardon l'allongeant et il me reste encore de la pâte donc il suffirait enfin il va suffire que je la reprenne que je la retravaille et ça fera c'est ce que je vous ai dit à peu près pour la recette à peu près 15 15 petits croustillants j'aime bien les casser moi parce que après quand c'est trop gonflé c'est pas mieux comme ça c'est bien on fait attention voyez avec l'huile il faut toujours faire attention donc c'est parti vous avez compris le principe maintenant à vous de jouer juste pour info quand il ya des restes voyez les petits morceaux que j'ai pas utilisé et sur le coup comme moi je je suis tout seul j'ai pas besoin de tout ce que j'ai fait j'aime bien les faire comme ça je peux vous dire que c'est aussi très bon vous une fois qu'ils sont sortis vous rajouter un petit peu de sucre glace ou du sucre en poudre dessus et vous mangez ça c'est un véritable délice ça fait un petit peu comme les restes des des beignets quand on fait des beignets donc la voyez ça c'est cuit c'est génial alors comme je vais les laisser entier pour la présentation évidemment voilà pourquoi on les appelle des croustillants voyez hop c'est très croustillant et encore là ils viennent juste de sortir du de la cuisson du coup ils sont encore un petit peu un petit peu humide mais laissez les deux trois minutes et vous allez voir ça va devenir très croustillant c'est vraiment très très bon hop cela je les mets de côté je les mangerai un petit peu plus tard évidemment si vous voulez moi je les aime quand ils sont comme ça on pourrait encore les laisser les laisser un petit peu plus cuire et vous auriez quelque chose d'un petit peu plus ferme d'ailleurs celui-là voyez comme il est un petit peu plus cuit et qu'il a pas gonflé de la même manière il va être encore plus croustillant que les autres moi j'aime bien quand c'est entre les deux voyez parce que si vous mettez la dent dessus et que vous n'arrivez pas à manger votre biscuit c'est quand même embêtant donc là comme ça c'est vraiment un c'est bien je trouve que c'est vraiment très très bien un petit mix entre les deux et c'est parfait donc là pour la présentation je vais pas m'embêter trop je vais mettre hop trois petites trois petits croustillants comme ça j'ai été chercher dans mon jardin j'avais quelques framboises fraîches que j'ai utilisé pour mettre de ce côté là alors j'ai des fraises aussi vous pouvez voir mais comme c'est aux framboises je vais pas les mettre en déco voilà je vais les manger quand même ne vous inquiétez pas on sait on se c'est rare que on se prive de manger des fraises surtout des fraises du jardin toutes fraîches donc là vous voyez avec mes framboises j'ai pas mal de pépins et franchement les pépins c'est pas très joli en présentation donc ce que je vais faire je viens passer mon jus juste même si ça va un petit peu sur les biscuits c'est pas grave même si j'ai quelques fruits qui tombent c'est pas grave non plus rappelez vous que c'est pour trois personnes après là c'est juste pour la déco voilà ça va dégouliner un petit peu de l'autre côté c'est parfait et puis je vais venir prendre quelques petites framboises qui sont elles confites que je vais venir mettre à côté tout simplement j'essaye de prendre les plus belles dans un premier temps et puis après vous servez la totalité sur la table là c'est vraiment juste pour la présentation vous voyez voilà si on déborde un petit peu voyez comme là c'est pas très joli on donne un petit coup et voilà alors là je vais pas le faire mais franchement au dernier moment on pourrait mettre un petit filet parce que je vais pas le faire je vous explique pourquoi le temps que je prenne que je fasse la fin de la vidéo que je prenne les photos tout ça ça risque de s'imbiber donc du coup ça ça va pas être joli donc mais vous par contre si vous le servez directement au juste juste mais vraiment juste avant de servir hop un petit filet de sirop dessus et je peux vous garantir que vos invités vont se régaler on pourrait éventuellement même rajouter encore un petit peu une petite boule de glace à la vanille dans un petit coin et là alors là c'est le top du top donc maintenant la recette est terminée je vais vous retrouver pour la fin de la vidéo voilà la vidéo va se terminer sur cette jolie image j'espère que cette nouvelle recette vous plaira moi j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à la réaliser vous allez certainement voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur facebook twitter instagram vous avez l'habitude maintenant et puis juste après je vous explique comment vous abonner allez sur mon site www.commentfaiton.com et vous retrouverez deux autres recettes tout aussi simples à faire que celle ci à bientôt sur comment fait on merci d'avoir regardé la vidéo vous pouvez à présent vous abonner à ma chaîne youtube ici n'oubliez pas quand vous abonnez de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications à chaque fois que je vais mettre une vidéo en ligne vous recevrez ça soit sur internet soit sur votre portable vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com vous retrouverez l'ensemble de mes recettes qu'elles soient sucrées salées du pain de la viennoiserie il y en a vraiment pour tout le monde et puis juste en dessous vous retrouverez deux recettes alors il arrive souvent que ce sont des recettes en complément de la vidéo que je viens de vous donner je le précise dans la vidéo que je viens de faire ou alors ce sont des recettes que j'ai fait précédemment ou qui sont dans le même thème que celle que je viens de faire donc voilà j'espère que tout ça vous plaira à bientôt sur que j'ai fait un